Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette soirée OVNI FAC, donc OVNI FAC, OVNI FROCASION, donc avec l'équipe d'OVNI FAC qui est connectée, donc bonsoir Raymond, bonsoir tout le monde, bonsoir David, bonsoir à tous, bonsoir Gislain, bonsoir tout le monde, bonsoir Gaëtan, bonsoir tout le monde, et bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Donc alors j'ai reçu dernièrement deux questions d'auditeurs sur la page d'ODF TV sur Facebook, alors la première question c'est une question d'actualité puisque depuis quelques semaines est diffusée déjà aux Etats-Unis, après en Belgique, et ça sera bientôt notre tour en France, la nouvelle saison d'X-Files. Et donc la question est, est-ce que la série X-Files influence ou pas l'ufologie ? Raymond c'est à toi. Oh, ça l'influence ou pas ? Ben écoutez, c'est sûr que ça réveille bien des gens, ça réveille bien des gens, surtout ici au Québec. X-Files, écoutez, ça peut influencer, oui puis non, moi je dirais non, ça rouvre, je trouve que ça rouvre les gens à parler plus du phénomène de vie, en gros c'est ça là. C'est sûr qu'en même temps, on voudrait qu'X-Files peut-être soit plus véridique sur certains sujets d'ufologie, mais bon, peut-être éventuellement ça va être, ils vont peut-être le faire. C'est à peu près ça que j'ai dans l'idée. C'est sûr que X-Files, les années 90, j'ai trouvé ça excellent. Il y avait beaucoup de messages, que ce soit conspiration ou l'ufologie, tout ça là, c'était très, très, très bien fait. Fait que là, les nouveaux X-Files, ben on va voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Mais non, je trouve qu'en général, les gens sont très ouverts d'esprit, je dis en général. Pardon. Et puis, ça c'est des émissions comme ça, X-Files, Anger 1, tout ça. Fait qu'il va peut-être y en avoir d'autres émissions, ils vont parler de ça aussi. C'est à peu près ça, là, Gene. David. Influencer l'ufologie, je ne suis pas certain. Je pense que c'est encore plutôt un... De toute façon, c'est quelque chose pour le public. Comment le public reçoit ? Est-ce que quand... Je pense qu'il y en a qui vont prendre ça comme des informations qui vont être données sous couvert de fictions. Après, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être de la désinformation, ça peut être plein, plein. Il y a beaucoup de choses. Effectivement, pour ceux qui sont dans l'ufologie... Moi, j'ai regardé le premier épisode il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, là. Bah, disons que... Bah, c'est des éléments qui sont intéressants, mais bon, qui ne sont pas inconnus des chercheurs en ufologie. Donc, c'est plutôt... Je pense que c'est plutôt comment le public... Et puis, c'est toujours... C'est un peu comme dans beaucoup de films, beaucoup d'autres séries aussi. C'est-à-dire que... Si... Voilà, quoi. C'est quelqu'un qui regarde ça, on peut se dire, bon, bah, finalement, je suis dans le bon... Comment dire ? Je suis dans la bonne optique, puisque c'est... Il y a cette série qui en parle. Bon, après, il faut faire attention, quoi. Parce que c'est... Comme on sait que dans la désinformation, il peut y avoir des éléments réels noyés dans beaucoup de choses qui ne l'est pas. Donc, ça peut être beaucoup de choses. Je tiens à préciser que... Je ne me rappelle plus le nom, mais que Scarter a fait également une série sur la zone 51 où c'est aussi orienté beaucoup sur, finalement, un complot qui est typiquement humain. Oui, pardon. Non, je pense que ça n'influence pas l'ufologie au sens propre. Et je pense juste que ça peut donner envie à d'éventuels futurs ufologues de s'y mettre. Voilà, ça peut réveiller des passions. Moi, je connais pour mémoire notre ami que tu connais, enfin, que tu et moi bien connaître, qui s'appelle Patrick Combe, qui est venu à l'ufologie et qui a créé sa web radio. sa première web radio. Tout ça, ça découle de ces... de X-Fag, qui l'avait vus, etc. C'est ça qui l'a poussé à s'intéresser aux OVNIs et puis à tout ce qui était un peu conspirationnier, zone 51, etc. Mais tout est parti de là, chez lui. Chez lui, tout est parti de là pour se passionner par le phénomène OVNI en général. C'est ça qui l'a boosté, et là, c'est l'exemple que je connais. C'est le seul que je connais. Moi, à l'époque, je n'ai pas tout regardé les épisodes d'X-Fan. J'en ai regardé quelques-uns, mais après, j'ai fait ma formation de technicien biologiste. Alors, les soirs, je travaillais sur mes devoirs. Donc, je n'ai pas tout regardé. Mais moi, personnellement, moi, ça m'a pas... Ça m'intéressait parce que je m'intéresse à l'écologie bien avant que passe la série. Et disons que, bon, ça a fait un petit regain d'intérêt, quand même, parce que, vous voyez... Mais je préfère, si tu veux, ce qui me pousse plus à, par exemple, actuellement, à des regain d'intérêt, c'est plutôt des documentaires. Documentaires sur le sujet plutôt qu'une série... une série de fiction télévisée, ou même un film... Disons que le grand public a déjà une vision d'ufologie. Et quand tu regardes le premier épisode de la nouvelle saison, parce que moi, aussi, je l'ai vu, j'ai vu les trois premiers épisodes puisque c'est diffusé en logique, actuellement. C'est à peu près la vision, surtout dans le premier épisode, c'est la vision que la plupart des gens ont d'ufologie actuellement, de tout ce qui est complot, aussi. Donc, je ne pense pas que ça va avoir une vraie influence directe sur les gens. Par contre, je pense que pour ceux qui sont dans l'ufologie, ça peut, comme disait Raymond, apporter quelques messages, comme c'était le cas dans les années 90. Parce que quand on regarde les anciens épisodes, c'est vrai que surtout dans la première et deuxième séjour, et celle après aussi, le bon, la société compliquée, il y avait quand même certaines choses qui nous rapprochaient beaucoup de l'ufologie dans certains cas, dans certaines enquêtes de la série. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Moi, je ne suis pas tombé dans l'ufologie grâce à X-Files, plutôt par Hynek et les dossiers oignies. Mais maintenant, il y a quelques années, je suis tombé aussi, je suis devenu fan de la série X-Files. Bon, ça dépend dans quel point de vue on se met aussi. Si on regarde ça comme une série fantastique, simplement, que ça n'a pas forcément de répercussions sur notre travail ufologique, ça peut passer. Mais par contre, il y en a, moi, ça m'est déjà arrivé aussi, qu'en regardant X-Files, ça m'ouvrait à plus de théories, plus d'ouvertures dans mes recherches, etc. Ce qui n'est pas forcément bon, parce que quand on regarde certains épisodes d'X-Files, bon, des fois, c'est un peu tiré par les cheveux quand même. les météories sur la conspiration, etc., sont quand même assez intenses. Donc voilà, ça dépend, je ne pense pas que ça a forcément de l'influence sur la plupart de les histologues, etc. Par contre, sur ceux qui sont très pour les complots, ce genre de choses, bon, là, ça va quand même jouer beaucoup, je ne sais pas, parce qu'il y en a, il ne faut pas prendre tout, tout, comment je veux dire, il ne faut pas voir dans X-Files des solutions à tout, tiens, on nous parle de vaccins, etc., bon, il ne faut pas prendre ça, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, donc, ils vont savoir faire le tri, le problème, c'est qu'il y en a qui ne vont pas savoir faire le tri entre ce qu'il y a de vrai et ce qui est faux et ce qui est montré dans X-Files, quoi, c'est pas, je pense que c'est une bonne pour ceux, oui, pour des choses qui, ça peut apporter certaines risques, parce que, bon, on vit souvent, d'ailleurs, qu'il y a des films ufologiques, etc., des fois, on retrouve des trucs assez vrais et qui, parfois, portent des réponses, d'ailleurs, bon, mais, voilà, je pense qu'il faut pouvoir faire le tri, surtout sur cette nouvelle saison-là, parce que, quand on regarde le premier épisode, ça va, on nous montre un peu ce qui se passe dans l'ufologie actuelle, ceux qui se font du pognon sur l'ufologie, les théories, etc., les nouvelles théories qui sortent, mais, par contre, quand on arrive dans le deuxième et troisième épisode, là, c'est complètement à côté de la plate, donc, voilà, on va voir ce que ça va donner pour la suite des épisodes, mais, pour l'instant, moi, je suis déçu, donc, on verra bien, mais, sinon, je pense qu'il ne faut pas se tracasser pour l'ufologie. À toi, Frédéric ? Oui, ben, moi, je pense que ce genre de série, X-Files et autres, bon, moi, je trouve qu'en fait, c'est plutôt nocif pour l'ufologie. Je pense que il vaut mieux étudier des cas solides, des documentaires bien construits, ou voir voir la lecture papier, quoi, au niveau ufologique, parce que je trouve que ces séries, forcément, influencent tout le monde, quoi. Ça influence tout le monde, mais peut-être pas dans le bon sens, quoi. Ça influence l'imaginaire, donc les gens qui regardent ça peuvent peut-être faire des observations qui ont été directement ou indirectement influencées par ce genre de choses, ce genre d'épisodes, quoi. c'est un peu comme les personnes qui regardent des films d'horreur, des gens qui regardent des films d'horreur, bon, quelques heures après, ils entendent un bruit et puis ils se font tout un film, quoi. Et il peut se passer le même phénomène, c'est même sûr. Moi, je pense que l'ufologie, il faut plutôt être axé sur des documentaires et des choses établies, quoi. Sinon, bon, si c'est juste pour passer un bon moment, il n'y a pas de problème, quoi. Mais voilà, c'est ce que je pense en gros, quoi. je suis d'accord avec ce que dit Frédéric, que c'est mieux de bouquiner, de voir un peu plus les archives ou alors des bons documentaires sur le sujet, mais je pense aussi que ça dépend comment on regarde X-Files. Je ne parle pas pour la nouvelle saison parce qu'en nouvelle saison, on n'en a pas, mais pour l'ancienne saison, je ne demande, ça dépend comment on regarde. Parce que moi, une fois, j'ai passé mon temps à revoir, parce que la série, évidemment, je repasse en boucle les neuf saisons plusieurs fois, et il y a une fois, j'ai regardé tout, mais en étudiant chaque épisode. Alors, pas tout, parce qu'il y en a, quand ça parle de mon, c'est ça, bon, c'est la réserve, mais pour les épisodes qui sont plus ufologiques, comme les premiers épisodes avec Georges Procteau de la base d'Hélène, etc., j'ai passé mon temps à les étudier et en fait, j'ai trouvé justement des... j'ai pris chaque épisode comme si c'était une vraie enquête, en fait, en faisant des recherches sur Internet par rapport aux épisodes, par exemple, aux bases militaires qui étaient mentionnées, aux avions expérimentaux, etc., et en fait, on trouve des trucs super véridiques et on tombe des fois, c'est comme je disais tout à l'heure, sur des pistes et tout ça qui nous amènent à d'autres questions, à d'autres recherches. Des fois, on tombe sur des... des corrélations entre ce qui est dit dans la série et certains faits qui se sont vraiment passés, plein de trucs comme ça, mais je trouve des fois que c'est intéressant quand même. Donc, ça dépend le regard qu'on a sur la série, quoi. C'est tout. Donc, voilà, je pense que si on a un bon sens point, quand même, et que, voilà, on regarde ça avec de la critique, je pense que ça peut quand même bénéficier. Maintenant, c'est vrai que ça ne va pas avoir de l'influence, mais c'est vrai que maintenant, c'est un peu comme quand Indépendance Day est sortie, quand il y a eu les autres films aussi plus connus, E.T. et tout à l'heure, les gens, on a remarqué après que les gens, notamment, signalaient plus d'ovnis, ce genre de choses. Donc, ça va peut-être être bénéfique à ce moment-là quand X-Files va être sortis un peu partout, les gens vont peut-être un peu plus ouvrir les films. Maintenant, on va voir comment ça se fait. Alors, vas-y, justement, ce que vient de dire à l'instant Gaëtan, c'est bien ça. Moi, c'est ce que il me semble le plus logique, c'est-à-dire qu'on a tous... La question est posée à des personnes où on s'occupe plus ou moins d'ufologie à différents niveaux. Donc, évidemment, nous, on répond avec notre regard qu'on a sur l'ufologie. Mais moi, par exemple, je connais une personne qui est absolument désagréable envers tout ce qui est l'ufologie, l'ensemble des choses qui sont présentées dans X-Files et qui est une grande fan de X-Files. La grille de lecture, elle appartient à chacun. Et donc, en fait, c'est effectivement le regard qui est porté par la personne et là, c'est individuel. Ce n'est pas... Donc, il y en a qui peuvent prendre ça simplement comme de la fiction, d'autres qui vont y trouver des messages ou qu'ils ont envie. Voilà, c'est ça, c'est la grille de lecture. En l'occurrence, moi, je suis d'accord avec Gaëtan, des fois, c'est vrai qu'il y a des faits qui sont présentés dans X-Files qui sont réels ou tout au moins la base est réelle et puis après, bon, ça part un peu peut-être dans tous les sens. Il y a des éléments mais après, dans quel sens... Et qu'est-ce que... Voilà, en fait, il n'y a que le scénariste, ceux qui créent la série qui pourraient nous dire clairement... Moi, je ne suis pas trop... De toute façon, je ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose pour vraiment en révéler. Je n'ai pas l'impression de ça. Mais de toute façon, encore une fois, c'est ça. C'est la grille de lecture. Moi, je me souviens avoir été voir certains films entre guillemets de science-fiction très intéressants qui présentaient aussi des éléments intéressants, véridiques, notamment sur ce qu'on appelle l'archéologie interdite, la théorie des anciens astrologues et il y avait des tas de personnes. Comme ces personnes-là n'étaient pas au fait de ces théories, eh bien, bon, ben voilà, c'était un bon divertissement. Ça s'arrêtait là. Donc, à moins d'avoir déjà des petits éléments. Bon, là, tout ce qui est conspirationniste, c'est vrai que c'est un peu plus dans les mœurs, dans les légendes. Ça touche plus de monde. Mais bon, voilà, la grille de lecture, je pense, des gens. Est-ce que d'autres souhaitent intervenir ? Je ne sais pas si encore des gens. Moi, je réagis encore une fois. Il y a des trucs, par contre, il y a un épisode où on parle de, il y a un vaccin qui est, comment dire, je le trouve comme l'autre. C'est une histoire avec des vaches, on lui remet un vaccin, etc. Et par exemple, ce vaccin-là, il existe. On peut en faire des recherches avec le nom du vaccin en question. Ce vaccin-là existe et il est utilisé pour les mêmes choses. C'est comme ça avec les appels avec les maïs, les fameuses ruches avec le maïs, etc. Ça, ça existe aussi. En plus, quand on regarde, il y a deux ans, et on prend un état de l'air, en Brésil, on a eu une pénurie d'abeilles, beaucoup de ruches partout en Blomis, qui ont été complètement détruites, parce qu'il y a un produit que quelqu'un avait injecté dans les différents ruchers qui a détruit totalement les abeilles. D'ailleurs, il y a eu des réunions avec les applicateurs en Wallonie, etc., parce qu'ils ne comprenaient pas. Et en fait, on a appris qu'un des agents de Monsato était venu faire des tests sur les ruchers des différents amateurs qui avaient installé des ruchers en Wallonie, dans les forêts, etc. Mais toi, tu as plein de liens avec X-Files. C'est assez marrant de l'un côté, parce que tu dis... Voilà. Donc, c'est ça. Je crois que le plus important qu'on doit retenir avec X-Files, c'est qu'on ne doit pas être forcément... Même si ça peut être néfaste dans un sens, je pense que c'est bien quand même, parce que ça peut... Tu vois, dans un monde où il y a tellement de choses qui sont dites, où il y a plein de complots, etc., je pense que les gens, des fois, sont un peu détachés d'ufologies, de ce qui se passe, de l'actualité, une série comme X-Files qui ressort comme ça du jour au lendemain, et tout ça, ça peut justement réveiller un peu les gens à ce moment-là, même si ça peut être une phase d'un côté. Donc, moi, je crois que j'ai dit ce que tu devais dire. Si je puis me permettre, parce qu'en fait, on va rejoindre la première question. Du coup, je pense qu'en fait, ça a surtout aidé les médias à... Comment dire ? À jouer avec le sujet. C'est-à-dire que leurs références concernant le sujet OVNI, concernant l'ufologie, au final, c'est devenu les séries, les séries télé, les films, ce qui fait du reste que... Ce qui explique du reste qu'à chaque émission de radio ou télé traitant du sujet OVNI, on nous balance la somme éternelle musique d'X-Files ou alors des visiteurs. Voilà, c'est leur référence. C'est leur référence médiatique. Maintenant, pour l'ufologie en elle-même, je ne sais pas si ça a fait du bien ou du tort, parce que l'ufologie, c'est tout de même l'étude du sujet OVNI. Or, ceux qui étudient le sujet ne prêtent, on va dire, que peu d'attention aux séries et films de science-fiction sur le sujet OVNI, si ce n'est qu'ils se tiennent au courant, évidemment, parce qu'il est vrai que dans certaines séries... Alors, évidemment, le début de la série X-Files, les premiers épisodes étaient très axés sur l'ufologie, c'était assez intéressant. Bon, après, évidemment, il y a l'aspect conspirationnisme qui vient dedans, mais c'est normal, c'est une série. Il faut bien accrocher le téléspectateur. Je pense aussi à une excellente série Tekken, qui a été réalisée entre autres avec Spielberg, où là, pour le coup, tout ce qui concerne l'ufologie était compris dans la série Tekken. À savoir qu'il y avait ce qu'on appelle l'ufo-scepticisme, les passionnés du sujet OVNI, les fanatiques du sujet OVNI. Bon, après, la conclusion, je la laisse à vos réalisateurs, pas forcément la mienne, mais ça reste quand même intéressant. Ben, écoutez, personnellement, j'ai écouté chaque version de chaque chaque gens qui disaient leur point de vue sur X-File. Moi, c'est sûr que, bon, je suis un petit peu peut-être comme Gaétan, oui, il faut filtrer ce que X-File nous montre, mais moi, personnellement, ben écoutez, c'est sûr que je n'ai pas commencé à l'infologie avec X-File non plus, j'ai commencé avec les livres de Jimmy Gueux, Henri Durin, tout ça. Ben, X-File, c'est sûr que les premières émissions, c'était intéressant. Le domaine OVNI, les grioles noires qu'on voyait, tout ça, c'était intéressant. Monsieur Men in Black, Monsieur X, j'ai adoré ça. Pourquoi? Ben écoutez, parce que ça venait me rejoindre un peu qu'est-ce que j'ai vécu, les recherches que j'ai faites sur le terrain, les écartères noirs, de l'armée, tout ça. Il y a même des écartères civils aussi, qui n'ont pas de numéro d'identification. Ça fait que ça a même cherché pas mal. Côté vaccins, j'ai entendu parler, je ne sais pas si c'est Gaëtan Oki qui a parlé des vaccins. Sous ici, il y a des choses qui sont cachées. Ça n'a pas rapport avec l'ovologie, mais les vaccins, ça peut être des médicaments aussi. Ben, c'est ça, c'est s'en prendre ou à laisser avec X-File. Il y a des choses que oui, c'est très exagéré parce que je pense qu'il ne pourrait pas tout le temps montrer une certaine vérité. Ça serait trop amusant. Mais en tout cas, c'est ça. J'ai hâte de voir les premières émissions, les nouvelles séries, comment ça va se comporter. Les acteurs sont beaucoup plus vieux. Ça fait drôle aussi de les voir. Mais quand même, je suis nostalgique. J'aime bien les anciennes émissions d'Experts. Taken, c'était bien aussi. J'essaie de me rappeler d'autres films ou d'autres émissions. qui comportaient, si on veut, des messages pour essayer de réveiller la masse. C'est sûr qu'on ne pourrait pas réveiller tout le monde. Mais quand même, je me dis que, bon, il y a X-File, encore un, tout ça, qui est bien. même s'il y a beaucoup de choses, encore un, je ne suis pas d'accord. Sur certains dossiers, il faut léger. Mais bon. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça, j'ai assez. Non, moi, je ne suis pas très, à vrai dire, je ne suis pas très fan des séries, des séries X-Files, quoi. Mais, comme je le disais tout à l'heure, moi, je préfère les cas solides, les cas sur papier ou des enquêtes. Puis, il y a une histoire de génération aussi. Moi, ce qui, je pense que, moi, par exemple, personnellement, la série, enfin, ce qui m'a marqué, moi, quand j'étais jeune, c'était les envahisseurs. Donc, ça n'a rien à voir. Mais, ça, ça m'a marqué, les envahisseurs. Alors, je ne sais pas pourquoi, X-Files, ça prend moins, c'est peut-être une histoire de génération aussi. Mais, peut-être, peut-être que ce qui est important, c'est l'empreinte qui est donnée, quoi. Moi, l'empreinte qui a été donnée, c'est les envahisseurs, donc, quand j'étais jeune. Et cette empreinte est restée, et ce qui fait que, bon, maintenant, je m'intéresse à l'ufologie, quoi. Sans compter l'observation que, bon, que j'ai pu faire étant plus jeune, quoi. Mais, je pense qu'il y a une histoire, je pense que les jeunes, eux, ils sont imprégnés par X-Files. contrairement, il y a une histoire aussi d'âge et de génération. Bah oui, puisque, quand il y a des réunions, ou même des entrevues avec le sceau, on va dire que, Gaëtan et moi, on est de la génération X-Files. Ceux d'avant étaient de la génération Les Envahisseurs. Voilà. Mais ceux de maintenant ne sont plus de la génération X-Files. Ils sont génération Fringe. Tout à fait, oui. Ces séries-là, ça a peut-être, à un moment ou à un autre, pour certains, qui s'intéressaient un peu au phénomène et qui ont vu le phénomène un peu baisser en intensité, ça a pu les relancer un peu, leur redonner un coup de fouet pour se réintéresser au phénomène ovni ou des choses comme ça. Ça a pu les relancer un peu. C'est possible aussi. C'est possible que ça ait eu une influence de ce côté-là. Je ne sais pas, on pourrait voir. On pourrait faire une étude là-dessus. Enfin, je pense quand même qu'un livre sur l'ufologie, comme il en est parlé beaucoup, il y a eu beaucoup de livres sur l'ufologie, ça stimule quand même plus les ufologues que ces séries de science-fiction, quand même, ou même les documentaires, comme je le disais. Moi, je pense aussi que je crois à la limite, quand tu regardes les séries comme ça avec X-Files et tout, tu as aussi les fameuses séries qui sont plus soit Paranormal Files, des trucs comme ça, où soi-disant, tu as 4-5 enquêteurs spécialisés en phénomène ovni, alors que non, c'est juste des acteurs qui donnent du sensationnel aussi. Mais je pense que s'ils proposeraient par exemple une série un peu style Paranormal Files, mais en s'immergeant des associations sérieuses qui étudient les fenêtres de l'avenir réellement, sans que ce soit des acteurs, là, je pense que ça sera intéressant. Mais le problème, c'est qu'ils ne proposeront jamais ça, puisque aujourd'hui, notre société, qu'est-ce qu'elle veut ? C'est du sensationnel. Donc, fatalement, ils préfèrent donner du X-Files à la sauce moderne, parce que le nouveau X-Files à la nouvelle saison, c'est ça, c'est moderniste, voilà, c'est tout. Donc, je pense que ce sera toujours pareil de toute façon. Donc, voilà. Mais je pense, c'est vrai que Rémi, ce qu'il disait, ou Ghislain, etc., c'est mieux des bons livres, même des livres anciens. C'est vrai que c'est beaucoup plus stimulant. Et puis, il y avait aussi autre chose, dans les années 90, il n'y avait pas que X-Files. Il y avait une autre série aussi qui n'a pas fait beaucoup de bruit, mais qui était excellente. C'était Dark Skies. Ah oui, mais elle passait le samedi soir sur M6 à minuit. Mais il n'y avait pas grand monde, à minuit, le samedi soir devant la télé pour pouvoir la regarder. Et puis, ils ne l'ont jamais rediffusée, en plus. Tu vois, moi, Dark... Comment tu dis, Dark ? Dark Skies. Tu vois, je n'ai jamais vu. Quand je ferai chez toi, je te la diffuserai alors. Oui, parce que je te dis, c'était dans les années 90. Oui. J'étais dans la période justement où je faisais ma formation de biologiste. Et donc, je bossais le soir sur mes cours et je ne regardais pas la télé et je crois que j'ai loupé ça. Parce qu'autrement, j'aurais quand même regardé. Même déjà, je n'avais loupé pas ma attitude de X-Files pendant cette période-là. Tu vois. Oui. On va pouvoir revenir avec Dark Skies, le ciel noir. si on peut l'appeler comme ça. Moi, personnellement, j'ai adoré parce que, bon, c'est un petit peu différent de X-Files. Oui. C'est un peu plus conspirationniste. Oui. Il y avait des demi-vérités, surtout au début des émissions, quand, bon, quand il parle comment ça a commencé, MG12 et tout ça, en même temps que, on va dire, c'est presque en même temps que Roswell. il explique ce côté-là avec le président Truman à l'ÉCPA. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est cute. C'est sûr que l'histoire, bon, c'est un ovni qui a eu un contact dans le désert. Je ne sais pas. C'est sûr qu'il y a eu deux crashes. Il y a eu Roswell, Nouveau-Mexique. Il y a eu un autre crash qui est proche. C'est Aztec, Nouveau-Mexique. Aztec, c'est un autre crash. Fait que les deux, ça ressemble aussi. Il ne faut pas... C'est sûr que Dark Sky, lui, peut-être mélange un peu ces deux histoires de crash-là parce que les autres, ils parlent que, bon, ils ont eu un contact extraterrestre. Là, ils venaient atterrir en plein désert faire une soirée courte. Il se passe un conflit entre les deux parce que, bon, les extraterrestres, là-dedans, les espèces de petits gris ne sont pas tellement beaux en ponçant. Bon, ils veulent avoir le contrôle de la Terre. Fait qu'évidemment, il y a une riposte de l'armée quand on parle, c'est la Navy là-dedans. Fait qu'il y a une riposte. Bon, l'ovni décolle, il crache un peu plus loin. Fait que, bon, ce n'est pas vraiment l'histoire de Roswell. C'est correct, mais à moins, on ne saurait jamais vraiment la vérité de Roswell non plus. Aztec, j'adore ce crash-là, mais bon, l'expliquer, ça va être un petit peu long. Pour revenir à Dark Sky, bien, écoutez, je trouve que c'est intéressant. C'est MG12, c'est les présidents américains. On voit évoluer avec les années, façon de parler, les présidents qui passent, Women, tout ça. On voit aussi JFK, la conspiration qu'il y a eu. C'est intéressant, mais aussi, il faut en prendre pour en laisser. Ce n'est pas la pure vérité à 100%. Mais c'est intéressant. Dark Sky, ça a été bon. Il y a eu une autre émission aussi, je ne me rappelle pas du nom, évidemment. J'ai un plan de mémoire. Mais pour revenir aux envahisseurs, c'est intéressant. Envahisseurs, ce que j'aimais, c'est que les extraterrestres, là-dedans, leurs doigts, ici, le petit doigt, ils n'étaient pas capables de le plier. Il y avait de la misère avec ça, donc leurs doigts, ils pliaient juste un petit peu, mais pas complètement. C'était assez cute, ça. Puis quand ils les tuaient, bien, évidemment, ça faisait une espèce de... Ils prenaient en feu, puis ils disparaissaient. Il y a quelque chose que quand on a parlé des envahisseurs, ça m'a arrêté, j'ai fait une petite parenthèse. À l'intérieur de moi, ça m'a fait réfléchir. C'est au sujet... Je ne me rappelle pas de l'épisode exactement comment ça s'appelle, mais ils parlent que les envahisseurs, les extraterrestres, ils prenaient des wagons citernes, puis ça, c'est intéressant. Je vais vous souvenir quelque part avec ça. Les wagons citernes, à l'extérieur, c'est un wagon citerne avec vraiment comme l'espèce de... le paquet de... je cherche le nom exact, il y a comme des valves en fin de compte sur le dessus de la citerne pour ouvrir les liquides, mais en fin de compte, c'est un laboratoire de recherche qui est à l'intérieur de ça. Où est-ce que je veux dire avec ça, c'est que ça déjà... J'ai déjà entendu des histoires au Canada, dans l'Ouest canadien, pas plus tard que l'été passé, comme quoi, qu'il y avait des wagons suspects du CN ou du CP, canadien-pacifique, que justement, ce n'était pas des wagons citernes, qu'à l'intérieur, c'était creux, puis que le gouvernement faisait quelque chose, ou l'armée faisait quelque chose. Où est-ce que ça allait, c'était tout le temps direction... On parle de... Là, je vais juste faire une parenthèse vite-vite là-dessus. Ça s'en allait vers Cold Lake, qui est une grosse base de... Pas aérospatiale, mais de l'Air Force, en fin de compte. Le pourquoi, on ne sait pas. C'est ça qui est plate. Mais pour revenir aux envahisseurs, à chaque fois que je vois cet épisode-là avec le wagon, on voit un périscope, parce que bon, là-dedans, ils ont comme un périscope pour regarder un peu autour. Mais ça me rappelait vraiment ces trucs-là qui se passent. Parce que le gouvernement utilise souvent des wagons de train, que ce n'est pas des citernes, ils cachent d'autres choses à l'intérieur. Il y a aussi des espèces de wagons à deux étages que ça ressemble à un wagon pour passagers, restaurant, parce que celui-dessus, il y a comme un truc vitré, 360 degrés. Encore là, ce n'est pas des passagers. C'est encore... Ils font des recherches, c'est un laboratoire, mais ce n'est pas pour passagers. Parce qu'il n'y a personne qui a râme dedans, c'est ça qui est comique. En gros, c'est ça. À vous. Ça aussi, on pourrait le faire, parce que c'est vrai qu'il y a effectivement des choses qui ressortent de Dark Skies qui sont un peu des thèmes communs avec X-Files aussi, un petit peu, un peu moins quand même, mais aussi dans Tekken, tout ça. Plus loin, effectivement, les envahisseurs aussi. Il y a certains thèmes quand même qui sont intéressants qui ressortent souvent. C'est le phénomène de parasitage, c'est-à-dire d'extraterrestres qui auraient besoin d'être humains et puis d'autres humains pour survivre. Ça, ça ressort souvent et aussi dans de nombreux films. Je précise encore une fois, est-ce que ça, c'est parce que l'idée, je ne sais pas qui a fait le premier film, la première série sur ça, sur cette idée de parasite comme ça, il s'intéresse qu'on a besoin d'autres humains pour survivre et se reproduire. Est-ce que les autres auront pris ce thème parce qu'il y a quand même assez souvent, il est fréquent ou bien est-ce qu'il y a d'informations derrière ? Encore une fois, de toute façon, je crois qu'il faut faire très attention, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus avec ce qui nous est présenté dans les films, les séries, on est bien d'accord, même si des fois, effectivement, il peut y avoir sur certains points des éléments. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne nuit, soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo, caméscope numérique ainsi que la bonnette à réseau et à très bientôt sur DGTV. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501